Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le jeudi 20 janvier 2022, 11h43, heure du Québec. Imaginez-vous, chers amis, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Imaginez-vous qu'on est dans une période vraiment incertaine. D'abord, il y a la situation mondiale qui ne semble pas vraiment s'améliorer, ou on espère que ça va s'améliorer, mais on aurait des appréhensions. Si ça s'améliore dans les prochaines semaines, avec l'été, ça ira bien, mais à l'automne, on va recommencer probablement un autre cycle, je ne sais pas. Mais là-dessus, ne mettez pas trop d'espoir que ça se termine rapidement, au niveau de la pandémie. Au niveau politique, vous voyez l'instabilité partout, l'insatisfaction, mais maintenant qui n'est plus vraiment présente parce qu'il y a la pandémie et puis il y a toutes sortes de contraintes. Donc, on n'est pas vraiment au fait de l'insatisfaction mondiale des populations, mais on sait qu'il y a une misère qui s'installe. Donc, on peut présumer que l'insatisfaction est grandissante face au monde politique et à nos gouvernements. Économiquement, ça ne va pas bien non plus. Financièrement, ça va aller de plus en plus mal. Puis, au niveau climatique, c'est très incertain. C'est très incertain et ce n'est pas facile de savoir ce qui va arriver. D'abord, on n'est pas des devins, mais on peut aller dans l'histoire, on peut se jeter dans le passé pour voir un peu ce qui peut arriver dans l'avenir parce que beaucoup des changements climatiques sont cycliques. Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis vraiment quelqu'un d'ordinateur comme vous, mais je suis intéressé par le sujet, vous le savez, depuis plusieurs années. Puis, je fais des recherches, puis j'essaye de trouver des informations pertinentes. On ne peut pas nier l'implication non plus de l'homme dans plusieurs aspects de nos vies modernes puis des conséquences de l'industrialisation. Mais au niveau des changements climatiques, globalement, quelles sont les implications de ça? Ce n'est pas clair. Donc, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de politisation qui a été faite. La politique s'en est mêlée. Quand la politique s'en mêle, tu le sais que ça va rester nébuleux puis que tu vas te faire passer des sapins. Maintenant, si on regarde la situation présente, on a un blizzard très rare qui emprisonne des milliers de véhicules sur une grande autoroute du sud de la Turquie, nous rapportent les Watchers. Donc, quelques 2800 personnes se sont retrouvées bloquées sur une autoroute reliant les provinces du sud de la Turquie après de très, de rares fortes chutes de neige et des conditions de blizzard qui ont frappé la province de Gaziantep tard, mardi et mercredi le 19 janvier 2022. De fortes chutes de neige et des conditions de blizzard ont également affecté d'autres parties du pays, fermant des écoles dans 52 des 82 provinces turques et des villes et des villages isolés. Certaines régions éloignées du nord-est ont signalé jusqu'à deux mètres de neige. Aïe, 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 aïe. Donc, pas facile de s'y retrouver, chers amis. Mais on n'a pas fini, on va continuer dans ces nouvelles-là. Donc, le Sahara voit de la neige rare, des milliers de personnes bloquées sur les autoroutes. On en parle ici aussi sur Electroverse en Turquie. Record de neige pour continuer aussi aux États-Unis. Donc, les dunes de sable saharien ont été recouvertes d'une rare couche de neige cette semaine et les températures ont plongé à moins 2 degrés Celsius près de la ville d'Inde-Sefra, située dans le nord-est de l'Algérie. Cette partie du Sahara a déjà connu de la neige car elle est entourée par les montagnes de la place, mais seulement à quelques reprises, seulement cinq fois au cours des 43 dernières années, en fait en 1979. 2016, 2018, 2021 et maintenant 2022, ce que je veux porter à votre attention parce que je n'en avais déjà parlé, c'est la régularité depuis 2016, 2018 et 2021 et maintenant 2022. La fois précédente, c'était en 1979. Est-ce que ça confirme qu'on s'en va vers un grand minimum solaire depuis 3-5 ans? On parle beaucoup de ça. On parle du cycle 24 qui s'est terminé, du soleil qui était assez faible en finissant, puis le 25e qui semble faible et le 26e aussi, ce qui nous amène en 2030 qui serait le point culminant pour le grand minimum solaire. Si on regarde en 2016, 2018, 2021 et maintenant 2022, on semble être, parce que si on était dans le 24e cycle solaire ici, qu'il s'en allait vers un affaiblissement. Donc les flocons ont créé de superbes motifs dans le sable, tels que capturés par le photographe local. Donc, assez hallucinant quand tu penses à tout ça. Maintenant, on s'en va faire un retour en arrière avec cette nouvelle-là ici. Comme le rapporte MSN suite à une époque connue sous le nom de période chaude médiévale, qui existait alors, l'époque chaude médiévale, les températures en Europe au début du 15e siècle ont plongé dans ce qui est devenu connu sous le nom du petit âge glaciaire. Cette remarquable période de froid pluricentenaire a entraîné l'augmentation de la glaciation dans les montagnes, une expansion de la banquise, des mauvaises récoltes, des famines et des maladies sur tout le continent européen, des étés chaotiques avec des extrêmes aux deux extrémités du spectre et ont été suivis par des hivers brutalement rigoureux au cours desquels les rivières et les canaux ont régulièrement gelé. Au Royaume-Uni, par exemple, la première foire du gel de la Tamise a eu lieu en 1608 et était un événement presque annuel jusqu'à la dernière en 1814, donc avant la date proposée par le parti AGW pour le début de la révolution industrielle lorsque les températures mondiales ont soi-disant commencé à grimper en raison de l'augmentation des émissions de CO2. Il y a, comme il se doit et comme c'est sain, de nombreuses explications potentielles pour ce qui a fait chuter les températures pendant le petit âge glaciaire. En tête de l'ice figurent des niveaux accrus d'activité volcanique, une activité solaire réduite et même l'impact de la peste noire sur la réduction de la population humaine. Mais les scientifiques de l'Université du Massachusetts pensent avoir trouvé un nouveau facteur clé expliquant pourquoi les températures ont plongé à leur niveau le plus froid en 10 000 ans et ils prétendent qu'il n'y a pas et qu'il n'a pas déjà été couvert par des points alternatifs depuis des années. Étonnamment, disent les chercheurs, le refroidissement semble avoir été déclenché par un épisode inhabituellement chaud. La découverte est survenue après que l'auteur principal François Lapointe, chercheur postdoctorale et chargé de cours en géosciences à l'Université du Massachusetts, et Raymond Bradley, professeur distingué en géosciences également de l'Université du Massachusetts, ont découvert de nouvelles données, suggérant un changement rapide de la mer. Les travaux précédents qui ont construit une reconstruction de 3 000 ans de température de surface de la mer de l'Atlantique Nord ont révélé un changement soudain de conditions très chaudes à la fin des années 1300, à des conditions froides sans précédent au début des années 1400, seulement 20 ans plus tard. En utilisant diverses sources pour obtenir des enregistrements marins détaillés, le docteur Lapointe et le professeur Bradley ont découvert qu'il y avait eu un transfert anormalement fort d'eau chaude vers le nord à la fin des années 1300, qui a culminé vers 1380. En conséquence, les eaux au sud du Groenland et des mers nordiques sont devenues beaucoup plus importantes, plus chaudes que d'habitude. Personne ne l'a reconnu auparavant, déclaré le docteur Lapointe. Donc, je vous laisserai ça, c'est fascinant. Mais, tu sais, ça démontre à quel point il n'y a rien vraiment de facile à comprendre, puis que tu ne peux pas vraiment non plus conclure à quoi que ce soit trop rapidement. Donc, on est aussi avec le fameux volcan Tonga. Il y a peut-être des implications de refroidissement aussi qui pourront être étudiées, mais on pense vraiment qu'avec cette éruption majeure, on pourrait se retrouver avec un refroidissement des températures mondiales. Donc, tempête de neige au Japon, c'est constant. En Alaska, on a déclaré une urgence liée à la neige, vous en avez parlé, des toits qui se sont effondrés. Pas facile, pas facile dans ce qu'on semble être en train de probablement réaliser. On s'en va vers probablement un grand minimum solaire. Pendant ce temps-là, il y a une catastrophe écologique au Pérou qui vient d'être déclarée suite au tsunami, des vagues de tsunami causées par l'éruption massive du volcan Tonga Tonga, ont frappé un pétrolier qui déchargeait du pétrole brut dans une raffinerie de limon au Pérou, provoquant une catastrophe écologique. L'incident s'est produit dans le district de Ventania. Donc, une autre mauvaise nouvelle, mais tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Pendant ce temps-là, en Uruguay, imaginez-vous, on a eu à Montevideo, frappé par plus d'un mois de pluie en seulement une heure des inondations. On a vu au Brésil aussi les inondations catastrophiques. Selon le maire par intérim, Federico Granat, l'inondation des résultats d'un événement météorologique extraordinaire qui a rapporté entre 90 et 150 millimètres de pluie en seulement une heure. Et ça, c'est vraiment constant tout ça. Et on pourrait aussi relier ça à la déstabilisation de la haute atmosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 % dans un cycle solaire faible où les éjections de masse de neutrons, protons sont en augmentation parce que l'atmosphère du soleil, elle aussi est en affaiblissement à cause de son faible activité et qui laisse beaucoup de trous coronaux, qui nous laissent beaucoup d'éjections de masse et qui viennent augmenter les rayons cosmiques galactiques. J'en ai parlé souvent. Et qui nous donne une haute atmosphère déréglée, mais surtout pleine d'humidité et qui nous provoque ces tempêtes hallucinantes de rivières atmosphériques. Pendant ce temps-là, de fortes chutes de neige et de pluie dévastent des centaines de camps de réfugiés en Syrie. Et ça aussi, c'est récurrent depuis quelques années. Temps hivernal important dans le sud et l'est des États-Unis. Voyage dangereux à cause de la neige et de la glace. Le fameux blizzard qui a touché la Turquie. catastrophe écologique au Pérou. Fortes éruptions solaires M.5 qui éclate dans la région 2029. Donc, sur ça, je vais vous en reparler après. Photos montrant les tongas recouvertes de cendres, montées vidéo frappées par plus d'un mois de pluie. Et vraiment, ça continue des inondations, des glissements de terrain meurtriers qui frappent le Madagascar. Niveau élevé de dioxyde de soufre. Ça pourrait être très inquiétant. Donc, on va aller voir cette fameuse tempête solaire. Une forte éruption solaire de M.5 éclate dans la région 2029. Une forte éruption solaire mesurant 5.5 à son apogée a éclaté dans la région active 2029. À 6 heures et une minute, le 20 janvier 2022, l'événement commençait 5h41 et c'est terminé à 6h12. Une émission radio de type 2 avec une vitesse estimée à 329 km seconde a été détectée. Les émissions de type 2 se produisent en association avec des éruptions sur le soleil et indiquent généralement qu'une éjection de masse coronale est associée à un événement d'éruption. Donc, je ne sais pas si sûrement ça va venir, je laisserai l'article, le lien vers la Terre. Je ne sais pas si on s'attend à une tempête géomagnétique modérée. Le champ magnétique a atteint le niveau de tempête G2 modéré en 24 heures. Des conditions calmes et instables devraient prévaloir. Donc, je ne sais pas, on n'a pas plus de détails. Sûrement, le passage est susceptible de se produire le 22 janvier en fonction de la vitesse et de la trajectoire de l'éjection de masse. Donc, on pourra voir une augmentation, naturellement, des neutrons, protons, encore une fois, rayons cosmiques galactiques qui vont venir toucher la Terre. Naturellement, une tempête de rayonnement solaire à protons atteignant S1. Un niveau mineur est en cours. Donc, quand même, une tempête plutôt moyenne, mais qui vient encore une fois nous rajouter des rayons cosmiques galactiques qui viennent dérégler encore plus la haute atmosphère. Donc, ça va très, très, de façon très perturbée et très chaotique au niveau du climat. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Il n'y a personne qui le sait. Mais moi, je vous le dis, les prochaines années et probablement 2030, le point culminant, on sera dans une minière de glace, probablement. Un grand minimum solaire qui va compliquer la vie, qui commence déjà à compliquer la vie de plus en plus au niveau de la productivité agricole, anxiété, déplacement des populations. Wow! Conflit! Préparez-vous. Le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada